Bonjour chers amis téléspectateurs, moi je suis content de passer ce temps-là avec les autres pour nous parler de la bonne nouvelle, de la parole de Dieu. Vous savez, Jésus Christ s'est dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comme votre corps a besoin de manger tous les jours, de prendre les petits déjeuners, de manger à midi et de manger les soirs, de même votre homme intérieur a besoin de manger la parole de Dieu. Et cette parole, quand elle entre dans notre cœur, elle nourrit notre esprit. Et quand votre homme intérieur il est fort, l'onoka dit, c'est comme un arbre qui a des racines fortes, des racines profondes. Yousaf, qu'est-ce que cela veut dire ? Un arbre qui a des racines profondes peut résister à des tempêtes, peut résister à des inondations, peut résister à toutes les péripéties de la vie. De même un homme qui est intérieurement fort parce que son esprit est nourri par la parole positive, la parole de la vie va déprimer difficilement. Il va résister devant toutes les péripéties de la vie. Vous savez, dans cette vie, il y a tellement de problèmes. Les déceptions amoureuses, les déceptions professionnelles, les attaques de la vie, les méchancetés des gens. Et oui, je pense que je ne vous apprends rien. Les hommes deviennent de plus en plus méchants. Et un pas qu'à des autres, qu'est-ce qui va se passer demain ? Parce qu'aujourd'hui, là, nous avons parlé de la crise sanitaire. Aujourd'hui, nous parlons de la crise sanitaire. Mais il y a une crise économique, sociale qui va venir après cette pandémie qui a presque duré un an et demi. Il y a une crise qui va venir et qui sera difficile. Voyez, mais pour tenir devant toute cette tempête, ces souffrances, ces attaques, tu as besoin d'être fort intérieurement. Voilà pourquoi nous sommes là tous les soirs. Tous les soirs, nous sommes là tous les soirs pour partager la parole de Dieu, pour vous fortifier, pour vous encourager et pour vous dire, il faut tenir bon. Mais avant de commencer, nous allons d'abord remercier Dieu pour cette belle journée qu'il nous a donné. Beaucoup sont partis, mais nous, nous sommes toujours là. Et si on ne sait pas prier, tu peux seulement répéter après moi. Répéter après moi. Je sais que beaucoup de gens me suivent, ne savent pas prier. Et la prière, ce n'est pas lire les prières des autres. Voyez, la prière n'est pas une lecture. Il faut enlever ça de votre tête. Priez, ce parler avec Dieu. C'est parler avec son Père. C'est ouvrir simplement son cœur et parler avec son Père. Amen. Nous allons prier. Tendre Père, je viens te demander de pardon pour tout ce que j'ai pu faire, qui n'a pas été à ta gloire. Merci de me laver avec le sang de ton Fils Jésus-Christ. Merci pour le pardon. Je crois que maintenant je suis sain. Merci pour cette belle journée que tu nous as accordée. Et nous voulons penser à tous ceux qui sont malades, à tous ceux qui sont entubés. Nous voulons penser au président Macron, Seigneur, que tu lui donnes la sagesse et l'intelligence de prendre des bonnes décisions pour la France. Nous voulons prier pour la paix sociale en France. Dans le nom de Jésus que tous ces vandalismes, toutes ces guerres urbaines puissent s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Nous voulons prier pour les policiers, Seigneur, afin qu'ils aillent de l'amour, qu'ils soient protégés, Seigneur, pour bien exercer leur fonction et que ceux qui sont égarés puissent se rédresser, qu'ils arrêtent de provoquer aussi la jeunesse. Père, nous te bénissons. Nous te bénissons au nom puissant de Jésus. Permets que tous ceux qui sont malades dans les hôpitaux, dans les urgences, puissent se tourner vers toi. Nous pensons aussi aux infirmières. Je te bénis pour eux, Seigneur. Seigneur, nous réclamons que leur travail soit valorisé, qu'ils aillent une augmentation. Au nom de Jésus, le Fils de Dieu, tout-puissant. Amen. Voilà. Maintenant, avant de continuer, je vais vous faire écouter la pensée du jour, le réma. J'ai une série d'enseignement des dix minutes que je fais, où j'essaie de dire brièvement, je développe un thème, et que le Saint-Esprit m'a révélé, m'a mis à cœur, où j'essaie d'apporter une connaissance, une révélation qui peut vous aider à progresser dans la vie de chaque jour. Alors, on va écouter ce petit réma, et après, nous allons développer notre enseignement. Soyez bénis. Voici une série d'enseignements sur les rémas, sur les paroles révélées. Je me suis engagé, avec le Saint-Esprit, de vous donner dix minutes d'un enseignement résumé, d'un enseignement révélé, où vous allez apprendre l'essentiel, quelque chose qui va vous enrichir en très peu de temps. Alors, je vais vous démontrer qu'une prophétie peut être retardée. Une prophétie fixée par Dieu peut être retardée. On va lire Abba Kouk, chapitre 2, à partir du verset 1. J'étais à mon poste, et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait, et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole, et il dit, « Écrit la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attend-la, car elle s'accomplira, elle s'accomplira éternement. » Voyons ici, Dieu parle d'une prophétie, et Dieu dit de sa bouche, « Si elle tarde, attend-la. » Donc, nous sommes basés sur les Écritures. Une prophétie peut tarder. Une prophétie que vous avez reçue peut tarder, parce que vous le faites tarder. Parce que vous ne remplissez pas les conditions adéquates qui permettent à Dieu de la réaliser. Quand Dieu vous fait une promesse, vous devez demeurer dans la foi, « Même si la prophétie est fixée, à une date fixée, votre désobéissance peut la retarder. » Et nous voyons bien quelque chose que j'aimerais souligner pour vous. Abba Koukou dit, « J'étais à mon poste, et je me tenais sur la tour. Je veuille pour voir ce que l'Éternel me dira. » Dieu a besoin des gens qui se tiennent à leur poste. Dieu a besoin des gens qui se tiennent dans leur fonction, dans leur obligation. Dieu a besoin des gens engagés. Et lorsque vous êtes dans la prière, dans l'adoration, vous cherchez la face de Dieu, Dieu parle. Alors, nous allons voir maintenant le cas d'une prophétie qui a été retardée. On va lire dans Genèse 15, Genèse 15, verset 13. « Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant quatre et cent ans. » Donc, l'Éternel, Dieu promet à Abraham que ses enfants seront esclaves pendant quatre et cent ans dans un pays étranger. Mais après quatre et cent ans, il va les délivrer. Or, nous voyons dans Exode 12, le verset 4. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu ? « Les se jours des enfants d'Israël en Égypte furent de quatre et cent trente ans. Et au bout de quatre et cent trente ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent d'Égypte. » Et Dieu y parle. Les quatre et cent ans, Abraham. Et nous voyons que dans Exode, le peuple d'Israël a quitté l'Égypte quatre-cent trente ans après. Donc, il y a eu trente ans de décalage. Pourquoi ? Parce que Moïse n'avait pas été dans des conditions qu'exigeait Dieu. Moïse avait embrouillé le plan de Dieu. Moïse, il était né déjà. Depuis sa naissance, il était appelé à libérer le peuple d'Israël. Mais il s'est précipité dans la chair pour accomplir sa mission. « En agissant dans la chair, en tuant un Égyptien, en agissant dans la chair, il a dû prendre la fuite et faire quarante ans dans les déserts. » Pendant que 400 ans s'est accompli en Égypte, le libérateur traînait encore trente ans dans les déserts parce qu'il était prétentieux. Moïse avait la prétention de pouvoir délivrer les enfants d'Israël par sa propre force. Et lorsque nous retournons dans Habakouk chapitre 2, le verset 4, Dieu donne la raison pour laquelle la prophétie pétardée. Elle dit « Voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le jus se vivra par sa foi. Voici son âme est enflée. » Vous savez quand Dieu veut vous utiliser et que vous avez de l'orgueil, vous avez de la prétention, vous avez de l'ambition, vous avez de la convoitise. Vous pouvez retarder le plan de Dieu pour votre vie. Voilà pourquoi vous devez vivre dans la sainteté. Le péché retarde le plan de Dieu. Vous voyez ? Et puis aussi, vous pouvez changer Dieu d'avis. On va voir cela. Moi, je sais, je vais vous enseigner par rapport à la parole de Dieu que la prière peut tout changer. L'obéissance peut retarder une bénédiction et la prière aussi peut arracher une bénédiction. Esaïe 38, le verset 1. En ces temps-là, Ézéchias fut malade à mort. Le prophète Esaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit « Ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que je fais ce qui est bien à tes yeux. » Ézéchias répondit d'abondantes larmes, puis la parole de l'Éternel fut adressée à Esaïe en surmont. « Va et dis à Ézéchias, ainsi parle le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici j'ajoute à tes jours quinze années. » Un prophète vient, dit à Ézéchias, « Donne des ordres à ta maison, tu vas mourir. » Voilà une prophétie. Mais Ézéchias réagit bien, il s'est humilié, il était humble, il a déchiré son cœur devant Dieu. Le même prophète revient, Dieu change d'avis et Dieu rallonge, rallonge, rétarde la mort d'Ézéchias et lui rajoute quinze années de vie. Ne soyez pas fatalistes, beaucoup de gens ont des songes. Dieu vous montre une ville qui brûle, Dieu vous montre quelqu'un qui meurt. C'est à vous de prier, c'est à vous d'intercéder pour que la vie de la personne soit sauvée. Il y a deux choses que j'aimerais vous apprendre aujourd'hui. Votre prière peut changer les choses. Abraham a changé plus de trois à quatre fois la vie de Dieu. Quand Dieu était venu pour détruire Sodome et Gomorre. Abraham a changé la vie de Dieu plusieurs fois par son intercession. Vous pouvez changer la vie de Dieu. Vous pouvez, par votre intercession, sauver votre famille, sauver votre pasteur, sauver votre église. Votre intercession peut changer. Des fois nous recevons des songes par lesquels Dieu espère que nous allons intercéder. Et des fois nous n'intercédons pas. Il y a des songes d'avertissement que Dieu nous donne sur un accident ou sur la mort d'une personne. Mais il attend de nous que nous puissions intercéder. Vous voyez, Ézéchias a intercédé. Il n'est pas resté le bras croisé. Ne reste pas le bras croisé pour ton fils, pour ta vie, pour ta fiancée, pour ton mariage. Tout peut changer si vous avez la bonne attitude. Remarquez bien, Ézéchias s'est humilié. Il a déchiré son cœur. Apprenons à nous humilier devant Dieu. Nous voyons les cas ici d'Abbacouc. On dit bien, la date était fixée. Il prophétie dont la date était fixée. Et je vous dis bien que c'est Dieu lui-même qui parle. Si elle tarde. Donc une bénéduction peut tarder. Ton mariage peut tarder. Ta bénéduction peut tarder. Et des fois on dit Seigneur, pourquoi tardais-tu ? Mais Dieu ne tardait jamais. Parfois c'est nous qui tardons. Que Dieu vous bénisse. Sœur Emma, je partage avec vous. Et chaque jour, nous aurons un résumé de 10 minutes d'une parole percutante. Parce que je constatais que des fois de longs messages, les gens n'ont pas toujours le temps. Un message qui est 10 minutes, il suffit. Dans 10 minutes, on peut vous communiquer l'essentiel. Et dont vous avez besoin pour progresser dans la connaissance. Soyez béni, à bientôt. Hallelujah. Je pense que ce petit développement de la parole de Dieu dans Habakkuk chapitre 2 vous a aidé à comprendre en cas d'isodes. Bougamouin, si ou là, au cas suivant moins. Je vais te dire que Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Et je voudrais vraiment que vous puissiez prendre Dieu au sérieux. Que vous puissiez comprendre que Dieu, il a un plan pour ta vie. Tu ne parles par hasard. Dieu ne t'a pas mis sur terre pour que tu puisses galérer. Si tu es dans la galère ou si tu es en train de souffrir dans ta vie et je voulais te dire que tu puisses comprendre que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Et vous savez, il y a un jour à parler avec un théologien, un pasteur et africain qui dit moins que bon Dieu est polygame Dieu avait instauré la polygamie. Voyez, alors il va prendre comme argument le fait que Abraham était polygame, Jacob était polygame, Isaac était polygame, David était polygame, Salomon était polygame. Mais vous savez, le problème de beaucoup de gens, les gens lisent la Bible, mais parfois ils lisent la Bible en dehors des contests. Vous voyez, contests sociologiques, contests historiques et contests spirituels. Vous voyez, alors je lui ai posé la question, quand est-ce que la terre était dans la volonté parfaite de Dieu, l'humanité ? Est-ce que c'était avant le jardin d'Éden ou après le jardin d'Éden ? Parce que dans la Bible, il y a ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Léon a dit volonté permissive de Dieu, c'est bien qu'il est bon Dieu qu'à permettre. il y a des choses que Dieu ne veut pas pour toi. Il y a des événements que le Seigneur ne veut pas que tu puisses vivre. Il y a des maladies que le Seigneur ne veut pas que tu puisses subir. Mais parfois, il le permet malgré lui. C'est pour cela mon l'a dit mais s'il y a un Dieu qui est bon, mais pourquoi il y a autant de souffrance ? S'il y a un Dieu qui est bon, mais pourquoi ? Tout ce qui se passe sur la terre. Mais la terre est devenue ce que l'homme a voulu en faire. Quand Dieu a créé la terre, il avait laissé la terre sous la gouvernance de l'homme. Et il a même averti l'homme. Il a dit à l'homme ne mange pas ça, ne fais pas ça, sinon les conséquences seront fâcheuses. Mais l'homme a désobéi. Dieu qui est amour, qui nous aime, mais bon Dieu est juste. Il est amour, mais il est juste. Vous comprenez ? Alors, je l'ai dit que la volonté parfaite de Dieu, on le voit dans le jardin d'Éden. Et quand l'homme était chassé avec sa femme en dehors du jardin, il est entré dans la volonté permissive. Et lorsque Jésus-Christ, le fils de Dieu, est venu, il est venu nous prendre pour nous ramener dans le jardin. Mais ce jardin n'est plus physique, vous voyez, ce n'est plus un endroit géographique, mais c'est devenu un endroit spirituel. Lorsque tu acceptes Jésus dans ton cœur, et là, moi, je n'ai pas qu'à parler des religions. Je n'ai pas qu'à parler des religions, religions catholiques, religions adventistes, religions musulmanes, catholiques. Moi, je n'ai pas qu'à parler des religions, je n'ai qu'à parler de bon Dieu. Je parle de Dieu, pas des religions. Lorsque tu acceptes Jésus Christ, tu retournes dans les jardins avec Christ. Christ te ramène dans les jardins que nous avions perdus. Lorsque tu acceptes Jésus Christ, tu manges le fruit de la vie. Vous savez, dans les jardins, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie et l'arbre de la vie c'est l'image du Christ. Lorsque tu acceptes Christ, nous retournons dans les jardins, nous retournons au commencement. C'est la raison pour laquelle lorsque les juifs ont demandé à Jésus est-il permis de répudier sa femme pour n'importe quelle raison, Jésus-Christ va le ramener au commencement. Il a dit au commencement il n'en était pas ainsi. Alors j'ai dit à ces femmes et pasteurs au commencement c'était comment? Avant que Adam et Ève soient chassés dans les jardins au commencement si la polygamie était légale dans la volonté parfaite de Dieu Dieu aurait créé pas une seule Ève il aurait pris trois côtes d'Adam il lui aurait fait trois femmes et c'est comme chez les musulmans on a droit d'avoir quatre femmes et si Dieu voulait ainsi si vraiment c'était le plan parfait de Dieu au commencement Dieu aurait créé quatre Èves pour pour Adam mais Dieu a créé une seule femme pour un seul homme voyez alors nous voulons retourner au commencement pour des choses qui nous arrangent et ne pas y retourner pour des choses qui nous dérangent moi je crois que le mariage parfait le bonheur parfait c'est dans un couple monogamique un homme une femme j'en suis sûr à 100% voyez que il y a plein de choses que le Seigneur permet dans nos vies qu'il ne veut pas pour toi par exemple Dieu ne te veut pas malade si quelqu'un essaye de te faire croire le contraire c'est un menteur Dieu ne te veut pas du tout malade la maladie n'est pas dans le plan de Dieu pour toi quelqu'un m'a dit mais Bishop Eli un tel pasteur a eu coronavirus donc on peut aussi avoir coronavirus j'ai dit mais non lui c'est un homme tu ne connais pas sa vie tu ne connais pas ses pensées moi je ne base pas ma doctrine sur les expériences humaines je base ma doctrine sur la parole de Dieu ah l'apôtre Paul aussi était malade l'apôtre Paul était un homme qui péchait comme tous les hommes nulle part on a dit que l'apôtre Paul était parfait ah Timothée prenait un peu de vin nulle part le jour vous allez me montrer Jésus Christ malade et là je peux vous le dire je vais changer mon langage le jour où tu vas me prouver avec la Bible que Jésus Christ était malade tombait aussi malade là je pourrais dire que oui la maladie de foi c'est Dieu qui est derrière qui rend les gens malades vous voyez moi je crois que Dieu te fait en bonne santé oui je dois tuer malade commence par dans ton esprit par refuser la maladie commence par te rébérer contre cette maladie Dieu ne te veut pas dans la médiocrité voilà ce que je veux partager avec toi Dieu veut que tu ne manques de rien l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien vous voyez Dieu veut que tu sois heureux Dieu veut que tu sois épanoui mais ce sont nos péchés qui désorganisent tout comme c'est écrit dans Jérémie ce sont nos péchés qui désorganisent tout nous allons rentrer en profondeur donc cela il y a des gens qui m'écoutent des chrétiens évangéliques de tous les horizons vous avez reçu une promesse de Dieu de toute façon quand Dieu nous appelle son appel est toujours accompagné de belles promesses vous voyez quand Dieu a appelé Abraham il lui a dit Abraham je rendrai ton nom grand tu seras père d'une grande nation et je rendrai ton nom grand et Dieu veut rendre ton nom grand Dieu veut te bénir Dieu veut que tu prospères Dieu veut que tu sois heureux vous voyez vous avez reçu certaines promesses de Dieu et j'aimerais surtout parler aux gens qui ont l'impression que Dieu tarde à accomplir ses promesses dans votre vie et moi j'aimerais vous dire Dieu ne tarde pas très souvent c'est nous qui tardons c'est nous qui tardons c'est nous qui avons du mal à obéir à Dieu c'est nous qui avons du mal à respecter la parole de Dieu vous voyez comme on l'a bien vu dans dans Abba Koko 2 Dieu lui-même dit si la prophétie tarde une prophétie peut tarder de s'accomplir dans ta vie parce que dans les lieux célestes le temps est déjà fixé dans l'éternité en Christ dans le lieu céleste Dieu a fixé un temps pour te bénir un temps pour ton mariage un temps pour ta délivrance mais pour que cette volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux il y a certaines conditions que vous devez remplir vous devez être en communion avec Dieu vous devez marcher dans l'obéissance quand le Saint-Esprit te parle il faut l'écouter voyez le Saint-Esprit il est comme un GPS c'est le GPS de Dieu il nous montre comment nous devons marcher il nous montre comment nous devons agir il nous conduit l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien il me conduira vous voyez donc il me conduira vers des vers pâturages donc le Saint-Esprit te conduit s'il t'a promis des vers pâturages il va te conduire vers ces vers pâturages c'est comme si vous êtes un taximène vous prenez une un passager et le passager vous demande si vous êtes capable de le conduire dans un certain endroit vous lui faites la promesse mais oui je connais je peux vous conduire mais si vous prenez le passager et que le passager ne se laisse pas conduire il refuse de prendre telle route il refuse de prendre telle route il refuse ceci vous voyez et quelque part il va retarder peut-être embrouiller t'embrouiller et tu ne pourras pas peut-être accomplir ta promesse et très souvent nous capriez bontiers nous prions Dieu nous chénons nous faisons beaucoup de sacrifices mais nous obéissons pas à Jésus nous obéissons pas nous obéissons pas au Saint Esprit nous nous marions selon notre convoitice nous voyageons d'après nos ambitions moi j'ai vu de chrétien déménager changer de pays et quand vous lui demandez si le Saint Esprit lui a parlé s'il a des confirmations et si Dieu est d'accord avec ce qu'il fait en disant des fois ils ne savent même pas répondre ils ne peuvent même pas vous répondre mais ils veulent vivre la paix que Dieu leur a promise ils veulent vivre une vie des joies ils veulent vivre des miracles vous voyez il y a une contradiction énorme entre ce que Dieu nous promet et ce que nous vivons parce que simplement nous ne voulons pas écouter les seigneurs nous ne voulons pas obéir si Dieu vous a promis quelque chose croyez-moi Dieu ne ment jamais Dieu accomplira sa promesse dans votre vie j'en suis sûr c'est il est impossible à Dieu de mentir mais sauf que vous devez demeurer dans la communion du Saint Esprit et obéir au Saint Esprit c'est pour cela tu l'as donné un nom qui est levé au-dessus de tout le monde afin qu'au nom de Jésus tu jettes le flétisme et confesse que je suis Christ et Seigneur à la gloire de Dieu le Père Alléluia Yes Alléluia Yes Alléluia Alléluia Yes Alléluia Oh Yes Alléluia Jésus Alléluia Malia Tembe, voici je vous donne le pouvoir, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire, celui qui est en eau est plus fort que celui qui est dans ce monde, n'ayez pas peur, Dieu est avec toi, en autorité sur le démon et sur la sorcellerie, tu as le pouvoir, Jésus est en toi. L'hiver seulement ta foi. Et pas. Et soit l'okidoki, à l'ongiliwa, et soit l'okidoki, à l'ongiliwa, et soit l'okidoki, à l'ongiliwa, et soit l'okidoki, à l'ongiliwa. Et soit l'ombey, balia tembe, oh, et soit l'ombey. Le qui croit en moi fera les mêmes œuvres que je fête Il en fera même d'une plus grande Parce que je m'en vais vers le Père Jésus habite en toi mon ami La puissance qui a ressuscité Jésus Christ d'entre les morts Et en toi N'aie pas peur, libère ta foi En fronte Goliath, tu y es plus que vingt heures Il s'en l'okin doki, à l'okin doki Il s'en l'okin doki, à l'okin doki Il s'en l'okin doki, à l'okin doki Oh 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 Il s'en l'ombe Oh 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 Il s'en l'okin doki, à l'okin doki, à l'okin doki Je suis très heureux d'être avec vous Très content et surtout je remercie Dieu pour cette grande opportunité Qu'il me donne De pouvoir prêcher à toute la France A toute la France Et j'ai pris chaque jour Je demande Seigneur donne moi la sagesse Donne moi le mot qu'il faut Pour être une bénédiction Alors Nous allons d'abord lire Abba Cook Chapitre 2 à partir du verset 1 Avant de continuer sur les prophéties Suivez J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour Je veillais pour voir ce que l'éternel me dirait Et ce que je répliquerai après ma plainte L'éternel m'adressa la parole et il dit Écrit la prophétie Grave-la sur des tables Afin qu'on la lise couramment Car C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé Elle marche vers son terme Elle ne mentira pas Si elle tarde Attends-la Car elle s'accomplira Elle s'accomplira éternement Alors Vous voyez Nous avons lu ensemble ce verset Pourquoi ? Parce que Je pense que La plupart d'entre nous Je crois que Même pas la plupart Tous les chrétiens Ont des promesses de Dieu Et Dieu a des très belles promesses Pour chacun de vous Pour chacun de nous Et tout être humain A des rêves Léopane rêve Ou jamais Ce monde-là Que nous rappelait De mort vivant Lorsque vous n'avez Pas de rêve C'est la dépression Quand vous n'arrivez pas A vous projeter Dans l'avenir Comme on dit L'espérance fait vivre Et c'est vrai Certaines personnes Me disent ça Et vous savez Pour moi A qu'appeler vieillissement Comme on dit Le vieillissement Se passe dans la tête Et dans le cœur Lorsque vous n'avez plus de rêve Vous n'avez plus d'objectif Le vieillissement commence Quel que soit votre âge Vous pouvez encore faire des choses Il y a encore des choses A faire Je me rappelle toujours Que Moïse A commencé son ministère A 80 ans Et toi Et toi tu as 50 ans Ou tu as 60 ans Peut-être tu as 70 ans Les hommes Ou les démons Te disent Que tu es déjà fini Que peut-être Ta vie est finie Ça c'est un mensonge Vous pouvez encore rêver Vous pouvez encore avoir des projets Et si vous avez réalisé Tous vos projets Créez-en d'autres Mettez-vous un défi C'est ça qui est Qui comme être Pima Adanvila Alléluia N'acceptez pas les statu quo N'acceptez pas que Chaque jour puisse se ressembler N'acceptez pas que hier Puisse se ressembler à aujourd'hui Amen Si Dieu vous garde en vie C'est parce qu'il a des choses A faire avec vous Si vous êtes encore vivant C'est parce que Dieu A des projets Dieu a encore Un travail A faire avec toi N'acceptez pas ce mensonge De Satan Il est un menteur Qui vous dit Que vous êtes inutile Et qui vous dit Que la vie Ne sert de rien Ou qui vous dit Que votre cas Est désespéré Ah non Il n'y a pas De situation Qui soit trop dure Trop compliquée Pour Dieu J'aime bien J'aime bien Cette parole Ce verset Que Jésus-Christ S'est dit Tout est possible A celui Qui croit Voilà la bonne nouvelle Que je peux vous donner Tout est possible A celui Qui croit Vos rêve Vos rêves Authentique A une vision Et travaille Pour l'accomplir Alors que les rêveurs C'est des gens Qui ont des projets Et qui ne font rien Ils ont des projets Et ils se projettent Dans l'avenir Pour des choses Dont ils ne se donnent Même pas le moyen Et pour lesquels Ils ne travaillent pas Comme Akkadie Aux jeunes N'abandonnez pas Vos rêves Bougamouin N'abandonne pas Tes rêves Il faut lutter Il faut lutter Pour tes rêves Il faut lutter Il faut lutter Il faut prier Il faut croire en vous Croire en Dieu Et dites-vous Tous les jours Tout est possible A celui Qui croit Je vais y arriver Je vais y arriver Je vais y arriver Voyez Le temps peut être A votre faveur Et le temps peut être aussi A votre défaveur Regardez Les Beatles Le Beatles C'est un groupe de rock Après Michael Jackson Je parle aux jeunes C'est le groupe Qui a vendu Le plus de disques Dans le monde Et si je vous dis Que Ces jeunes hommes On les a refusés Presque dans Toutes les studios De musique De Liverpool Et de Londres Partout où ils allaient Frapper la porte Pour produire leur musique Les producteurs Professionnels En ces temps Trouvaient leur musique Bizarre Ils trouvaient leur style Étranges On les a fermé Presque toutes les portes Mais ils n'ont pas Abandonné Ils ont travaillé Et pourtant Ils n'avaient pas Dieu Voyez Le principe De la persévérance Fonctionne Que vous soyez Chrétien ou pas Voyez Que vous soyez Chrétien ou pas Dieu est juste Ils ont persévéré Et se devenaient Ces stars Qui ont marqué L'histoire de la musique Lionel Messi Ce grand footballeur Que Dieu le bénisse Si vous connaissez Son histoire Je crois Qu'il avait Un problème De croissance Et dans sa biographie Dans son histoire Il explique Que Des fois Il servait Les cafés Dans des bars Simplement Pour trouver Un peu D'argent De poche Et pour étudier Et s'entraîner Il est arrivé A Barcelone Le club de Barcelone A dû les nourrir Avec Des produits Des croissances Voilà un garçon Qui avait tout Physiquement Il n'avait pas La santé pour Mais il s'est battu Il est devenu Ce grand footballeur Voyez Des fois Nous aimons Nous comparer Aux gens Nous aimons Envier Le fruit D'un arbre Mais nous Nous posons Pas la question Nous essayons Pas de De comprendre Quel est Le prix Que ces gens Ont payé Aujourd'hui J'aimerais Te dire Toi Toi qui me Suis Te décourage Pas Reprends courage Là où tu es Reprends courage Et dis-toi C'est possible Je peux Je peux y arriver Avec Dieu Je peux y arriver Si les païens Arrivent A vivre Le rêve A le réaliser Sans Dieu A combien plus fortes Raison Toi qui crois En Dieu En Dieu Et qui a Jésus Christ Dans ta vie Mais voyez Et quand Dieu vous fait Une promesse Le plus important C'est de ne pas Vous décourager Il faut Vous battre Voyez Dieu a dit A Bakouc Donne cette prophétie Elle Elle s'accomplira En son temps Et si Elle tarde Attends-la Donc Comme j'ai dit Hier Une prophétie Peut tarder Dieu peut vous promettre Le mariage Par exemple D'abord D'abord J'aimerais vous dire La prophétie Peut tarder A cause De l'incrédulité La prophétie Peut tarder A cause De la désobéissance Même Une prophétie Peut être Annulée Dieu peut vous Promettre quelque chose Et changer D'avis Et l'annuler Nous allons voir ça Dans la parole De Dieu Dieu avait choisi Saûl Comme roi Mais Saûl Avait désobéi A Dieu Et Dieu A été déçu Et Dieu A annulé Sa promesse A Saûl Dieu a dit A Saûl J'aurais pu Affermir ton règne Pour toujours Mais puisque Tu as rejeté Ma parole Je te rejette Aussi comme roi Voyez Notre De désobéissance Peut Annuler Même Rétarder Et pire Annuler Même Certaines promesses De Dieu Pour notre vie Voilà pourquoi Nous devons Marcher dans Marcher dans la crainte De Dieu Dites vous Je pense pas Que si Joseph avait couché Avec Madame Potiphar La femme de Potiphar Et il aurait pu Il aurait pu être prince En Egypte Voyez Nos compromis Ouvrent des portes A l'ennemi Le péché Ouvre des portes A l'ennemi Et je tenais A vous dire Et des fois Nous donnons Trop de pouvoir A Satan Satan n'a pas Un pouvoir Sur un enfant De Dieu Il n'a pas Un pouvoir Parce que celui Qui habite en nous Est plus fort Que lui Le Saint Esprit Qui habite en nous Est plus fort Que toutes les puissances Il y a des chrétiens Qui ont peur De vaudou Il y a des chrétiens Qui ont peur De ceci Il y a des chrétiens Non Le Saint Esprit Qui habite en toi Est plus fort Que les sorciers Qui sont en face De ta maison Ou les sorciers Qui habitent En haut De ton appartement Le Saint Esprit Celui qui est en toi Est plus fort Croyez-moi Celui qui est en toi Est plus fort Aimer Notre désobéissance Peut lui donner Les dessus Sur nous Tant que nous Demeurons Dans la parole Tant que nous Demeurons Dans l'obéissance Croyez-moi L'ennemi Ne pourra pas Nous toucher Comme l'est écrit Dans L'épître Le premier épître Des gens Celui qui se garde Dans le chapitre 5 Celui qui se garde L'ennemi Et ne le touche point J'ai tellement entendu Des chrétiens Dire Satan m'a bloqué On a bloqué Ma vie On a lié Mon travail On a bloqué Mon mariage On a fait ceci J'ai tellement entendu Des chrétiens Même dire De telles choses Simplement parce Qu'ils ne sont pas Enseignés Le diable Ne peut pas Toucher ta vie Bloquer ta vie Bloquer tes affaires Sans qu'il ait Un accès En fait de compte L'ennemi Il vient bloquer Ta vie Il vient bloquer Ton mariage Il vient bloquer Je ne sais pas quoi Au lieu de te remettre En question Comme on dit Au lieu de rentrer En toi-même Comme le fils prodigue Voyez Le fils prodigue Je ne sais pas si vous connaissez La parabole du fils prodigue Qui a demandé à son père De prendre son héritage Et il est parti Gaspiller son héritage Dans la débauche Et il s'est retrouvé En train de manger La nourriture de cochon Voyez Un moment donné Il a fait l'introspection Il s'est examiné Il est rentré en lui-même Vous savez dans la vie Il y a un moment donné Il faut rentrer en soi-même Vous voyez Il s'est dit Mais ce n'est pas normal Que mon père soit riche Et que moi je sois ici En train de manger La nourriture de cochon Si vous êtes là En train de manger La nourriture de cochon La nourriture de cochon Représente L'angoisse Les dépressions Les maladies Les cancers La médiocrité Les divorces Les malheurs De ce monde Même le coronavirus Ce n'est pas pour Les enfants de Dieu Mais le fils prodigue S'est retrouvé En train de partager De manger De manger Il est même tombé plus bas Que les païens Et si vous êtes là Et que Vous vivez dans l'angoisse Malgré que vous êtes chrétien Vous vivez dans la tristesse De la déception sentimentale Ou si vous ne croyez Même plus que l'amour Existe Ou vous ne pensez Même pas que votre vie A essence Et vous avez même Des idées noires De mettre fin A votre vie Je m'irais vous dire Malheureusement Beaucoup de chrétiens Au lieu de rentrer En eux-mêmes Et se remettre en question Examiner leur cœur On perd le temps A prendre autorité A prendre autorité A prendre autorité Vous savez La vie chrétienne N'est pas une vie Des chamailleries Avec les démons Vous ne pouvez pas Toute votre vie Vous chamailler Avec les démons Vous devez être Accompagné par des anges Dieu n'a pas promis Des démons Autour de nous Dieu nous a promis Des anges Celui qui donnera Un ordre A ces anges De te garder Dans tes voies De te porter Dans leurs mains De perdre Que ton pieu Ne heurte Une pierre Dieu a donné Un ordre A ces anges C'est la promesse De Dieu Vous êtes entouré Des anges Et malheureusement Nous voyons Que les démons Autour de nous Pourquoi ? Mais où sont partis Les anges ? Mais les anges Ne sont pas là Où il y a Les disputes Les querelles Et là où il y a Le péché Le péché Chasse les anges Le péché Attrice le Saint-Esprit Alléluia Donc le fils prodigue Est rentré en lui-même Et Rentré en lui-même Il a décidé de retourner Vers son père De faire amende Honorable De demander pardon Et gloire à Dieu Il a été pardonné Il a retrouvé sa position Vous voyez Un jour J'étais J'étais en voyage J'étais en Guadeloupe Et en Martinique Et quand je suis revenu Dans mon parking Je suis rentré Dans ma voiture Et je voulais démarrer La voiture Elle ne démarrait pas Vous voyez Je dis Mais qu'est-ce qui ne va pas Quand je suis parti Ma voiture démarre Et quand je reviens Elle ne démarre plus Pourquoi ? Je ne me suis pas mis Je n'ai pas acquis Le garage Renault Ou les unes Renault Je n'ai pas acquis Quelqu'un Mais je me suis dit Il y a un problème Dans le moteur J'ai ouvert le capot De la voiture Je commençais à regarder Qu'est-ce qui n'allait pas Dans le moteur J'ai révisé l'huile Il n'y avait pas beaucoup d'huile J'ai mis de l'huile Et puis je regardais Il n'y avait pas beaucoup d'eau J'ai mis l'eau Et puis en fin de compte Le problème C'est que c'était la batterie Qui était à plat En allant En voyage J'étais tellement pressé Que j'ai laissé Une petite lampe Allumée Dans la voiture Et comme je fais deux semaines Dans deux semaines La batterie était à plat Il fallait trouver quelqu'un Pour faire des raccordements Pour donner du jus A ma voiture Et redémarrer Et des fois Quand vous sentez que Votre vie ne va pas bien Quand vous sentez que Il y a un blocage dans votre vie Quand vous sentez qu'il y a Quelque chose qui ne va pas Mes amis La première chose à faire Rentrez en vous même Et examinez votre coeur Regardez ce qui ne va pas Dans votre vie Ne perdez pas votre temps Toujours Acquisez le diable Il n'est pas aussi fort Que ça Si le diable arrive A bloquer ton chemin C'est parce qu'il a eu Un accès Si le diable arrive A toucher ta santé C'est parce qu'il a eu Un accès Si le diable arrive Bon Malheureusement Nous avons Une mauvaise notion De péché Nous avons des péchés Que nous appelons Des péchés propres Comme je dis Des péchés sains Voyez C'est comme Les gaz Inodore Et incolore Mais qui tuent les gens Vous savez Il y a des gaz Qui sont inodore Et incolore Mais ça vous fait dormir Et ça vous tue Il y a des péchés comme ça Que personne ne voit Des petits péchés Comme la jalousie Comme l'envie Comme l'orgueil Comme la méchanceté Il y a certains péchés Qui sont cachés Au fond de quelqu'un Personne ne le voit La personne paraît sain La personne paraît spirituelle La personne paraît souriante Mais au fond de lui Il est désagréable à Dieu Et ce péché là C'est comme un cancer Qui est caché Qui est en train De tuer sa vie spirituelle Et si vous Vous constatez Que vous n'avez plus La joie de vivre Si vous constatez Que l'angoisse Domine votre vie Si vous constatez Que ça ne va pas Remettez-vous en question Allez dans la présence De Dieu Demandez-lui pardon Voyez Abraham Haït Du promesse De Dieu Comme on a vu Dans Abba Koukou Mais La prophétie Semblait tarder La prophétie Semblait tarder Et quand Une prophétie Tarde Ça crée Le doute En nous Ça crée Le doute On se dit Mais est-ce que Dieu Marielle M'a dit Et le pire C'est qu'on est tenté De prendre des raccourcis Qui compliquent Notre vie La première raccourci Abraham a commencé A dire à Dieu Seigneur Tu m'as dit Que tu m'aimes Mais je n'ai pas d'enfant C'est Eliezer Qui est mon esclave Et qui est né Dans ma maison Qui sera Mon héritier Voyez Lorsque Dieu Vous promet quelque chose Et la chose N'arrive pas toujours Des fois On essaye Des raccourcis Mais Dieu lui a dit Mais non Ce n'est pas Eliezer Qui sera ton héritier Ton héritier Sortira De tes entrailles Amen Et la deuxième raccourci Encore Abraham va attendre Encore un bébé Pendant 9 ans Et cela n'arrive pas Et Sarah Va lui proposer Un autre raccourci Sarah va lui dire Mais c'est vrai Dieu t'a dit Que Tu auras un enfant Qui sortira de toi Mais ce n'est pas Obligatoirement par moi Avec moi Ça ne marche pas Alors prends Agar Mon esclave Fais un enfant Avec lui Et Abraham A vu que Cette proposition Lui convenait Et c'est ce qu'il a fait Et c'est comme ça Qu'ils ont eu Ismaël Ismaël Qui était Un esclave Et vous savez Vous-même Que la naissance D'Ismaël Était un problème Serieux Un problème Serieux Dans le couple Agar Lorsqu'il a eu L'enfant L'enfant Elle a commencé A mépriser Sa maîtresse Il a commencé A mépriser Sa maîtresse Et avec Tous les problèmes Et les querelles Familiales Les problèmes Les soucis Qu'Abraham A vécu Voyez Lorsque Dieu Vous promet Quelque chose Parfois Et que cela Semble Tarder Nous sommes Tentés De prendre Des raccourcis Imaginez-vous Que Dieu Vous a promis Vous a promis Une épouse Dieu Vous a promis Un travail Par exemple Dieu Vous promet Un travail Et l'année Où Le poste Qui a été Prédestiné Doit vous être Offert Vous allez Vous embaucher A un autre travail Vous comprenez Je vous promet Le mariage L'année Où votre élu Doit vous rencontrer Vous commettez L'erreur De vous engager Avec un autre homme Parce qu'il est riche Parce qu'il est beau Ou avec une autre femme Et c'est ça L'erreur Que beaucoup De soeurs Vous faites Et je vous l'ai dit Il y a des femmes Qui tuent leur jeunesse Qui tuent leur temps Tu es avec un homme Le monsieur ne veut pas S'engager Le monsieur ne t'aime pas Assez pour s'engager Même quand tu lui fais Un enfant Il ne veut pas s'engager Mais tu t'entêtes À t'accrocher Sur lui Tu es simplement En train de perdre Ta jeunesse Au lieu de comprendre Que cet homme N'est pas sérieux N'est pas sérieux N'a aucun projet Sérieux pour ma vie Il est temps Que je m'en libère Pour me donner Une chance Non Tu continues À t'accrocher Et vous savez L'amour Ça ne se quémande pas En fin de compte Tu vas te retrouver Mamie célibataire Et quand tu vas te réveiller Ce serait toute ta jeunesse Qui serait perdue Dans les bras d'un homme Des fois Qui n'en valait pas la peine Donc des fois Nous-mêmes Nous bloquons Nous retardons L'accomplissement De la promesse De Dieu Dans notre vie Et parce que Nous sommes trop têtus Parce que Nous nous accrochons À des choses À lesquelles Il ne faut pas s'accrocher Quand je vous promets Quelque chose Vivez dans la sainteté Refusez le compromis Comme Madame Potiphar Avec Joseph Prenez la fuite Fouillez les publicités Refusez de vous engager Avec une Dalila Qui va vous couper l'onction Votre communion avec Dieu Et qui va vous livrer Au Philistin Qui vont vous crêver les yeux Et vous allez perdre Votre vision Refusez Quand Dieu Vous donne une promesse Demeurez dans la sainteté Et attendez-la Elle va s'accomplir Je vous aime de l'amour de Dieu A bientôt Celui qui est en Christ Il est à l'abri Tu ne craindras ni la flèche Qui vole en plein midi Ni la contagion Aucun malheur ne t'atteindra Parce que le Dieu tout-puissant Serra ton protécteur Ou Boko bangé Lo côté Zambé Abate la cabana Baye Zambaza Makassi Désat Nt Evil Nt villagers 2 2 2 2 2 3 3 Purchase your tracks today. Dieu t'a donné, personne ne pourra l'arracher tant que tu es fidèle. Le bélier était attaché dans un buisson pour Abraham, n'ayez pas peur. Goliath fait que du bruit, mais il est déjà vaincu au nom de Jésus. Garde le calme, ton Dieu est au contrôle. 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 Tu as la victoire au nom de Jésus Christ. Celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que moi. Purchase your tracks today. ... 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